Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Leaf. Aujourd'hui messieurs dames, on va faire l'insecto safari. Voilà, un petit goût d'automne. Oyez chers habitants, aujourd'hui a lieu l'insecto safari. Vraiment le goût d'automne, regardez-moi ça, l'herbe commence à devenir un petit peu plus jaunâtre. Ainsi que les arbres, c'est vraiment trop mignon. J'adore. Et aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle partie. Jamie, quand tu liras cette lettre, j'aurai déjà déménagé loin d'ici. La gloire m'attend ailleurs, mais tu resteras ma groupie préférée. Ah, je suis contente qu'il soit parti parce que j'avais aucune attache pour lui. Et Esther, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Tu sais quoi, c'est bientôt mon anniversaire, vous êtes invité à la fête du siècle, le 24 septembre, c'est pas aujourd'hui. C'est dans trois jours. Du coup, Jamie est partie, je suis contente. J'espère que tu vas bien ma petite Esther. Par où commencer ? J'ai trop envie de faire plusieurs choses en même temps. J'ai envie d'aller voir déjà là où était Jamie. Jamie, je le dis à l'anglaise, Jamie. Hop, nous avons Jared et l'insectosafari. Parce que, si vous vous rappelez, Jamie s'était installée juste devant la mairie. Évidemment, qu'est-ce qu'on voulait faire juste devant la mairie ? Même ici, on voulait faire des projets publics. Je voulais mettre des parterres pour faire des parterres carrés. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est des projets publics. Des parterres où on peut mettre quatre fleurs dedans. sa maison gênée. Et récemment, j'ai placé le pont ici. Mais en fait, je voulais vraiment le placer là. Un petit peu déçu. Pour ça, je pense qu'on va le refaire un jour. Un jour, on va détruire ce pont-là qu'on n'a même pas encore fini de construire. On va le mettre juste là. Mais bon, c'est comme ça. Donc c'est chouette au moins. Ça s'est dégagé pour faire ce qu'on voulait faire juste là. C'est nickel. On va récupérer les petites initiatives. En plus, un. Super. Un coupon. Voilà. Et vu que Jamie est partie, je vais pouvoir faire un épisode sur une carte amiibo qu'on va scanner. On va pouvoir voir Follet. Donc, je vous donne rendez-vous dans peut-être une ou deux parties pour justement une partie spéciale sur Follet. Et aujourd'hui, on a dit qu'on va faire l'insectosafari. Jarrod, bonjour. C'est la première fois que je le fais dans le jeu. Bonjour. L'insectosafari est en cours. C'est le dernier de la saison. Ah ! C'est triste. Mais raison de plus pour redoubler des phares, pas vrai ? Donne-toi à fond. Sinon, tu risques d'avoir des regrets. Mais dis-moi, connais-tu déjà les règles ? Oui, je les connais. À toi de jouer maintenant. Capture des juteux insectes et amène-les-moi prestament. Ok. Qui est-ce qui est number one ? Ça, je veux le savoir. Ah, notre jeune entomologiste est de retour. Tu as trouvé quelques insectes qui piqueraient ma curiosité ? Bien sûr. Euh, bah non. Attends. Bah non, j'ai rien du coup. Quelle mouche te pique ? Tu ne veux pas me les montrer ? Tu réduis tous mes espoirs à néant. Bien, je vais encore patienter. Tout vient d'un point à qui c'est à toi ? Tu veux connaître l'état du classement ? Oui. Elle est en tête avec un magnifique dittique. 46 points. Je pense que ce n'est pas la taille de l'insecte. C'est le fait qu'il soit shiny. Genre, wow ! Qui compte ? Il y a un gros poisson, là. C'est une chasse aux insectes, mais là, je vois un poisson. Je suis là en mode, oh, un gros poisson. Oh ! Laurine, tu n'as pas compris ? Est-ce que je vais réussir à le pêcher, déjà ? Ça, c'est une bonne question. Quand je vois des poissons, comme ça, je suis en mode, peut-être que je ne l'ai pas. Peut-être que je ne l'ai pas. Je l'ai, je ne l'ai pas. Oh ! Tu as pris un brochet. C'est toujours mieux qu'un crochet. Ah, c'est un nouveau poisson ! Bah, regardez ! Mon instinct m'a fait avoir raison. Je n'ai pas énormément de place dans mes poches. C'est pas grave. Ah, mais du coup, les pâtères, les petits blocs, là, ils ne vont plus dans le décor vu que le sol a changé de couleur. Mince ! Voilà, bah écoutez, j'espère que tout va bien pour vous. On va faire un peu la routine en même temps que chercher des insectes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien ce temps de l'année dans Animal Crossing. C'est relaxant. Mais ce temps de l'année dans la vraie vie, c'est un peu plus stressant, je trouve. La reprise des cours et tout. L'été qui finit. C'est un petit peu triste. Salut, Ralph ! C'est un petit peu triste, mais bon. C'est comme ça. Il n'y a pas énormément d'insectes. Ah si, il y a un... Attendez, ça c'est un trou. J'ai vu une libellule. Et il faut savoir, dans la vraie vie au Japon, il y a beaucoup de libellules. Notamment à la campagne. J'ai cru que je n'allais pas réussir. Et ouais, les libellules rouges comme ça, c'est plutôt au début de l'automne. C'est trop mimi. Il n'y a personne au camping aujourd'hui. Je n'ai pas encore attrapé de dix tics, donc ça... Oh, attendez, elle est trop loin. Est-ce qu'elle est trop loin ? Ok, soeur de l'eau, petit poisson. Petit poisson, ce n'est pas un poisson, c'est un insecte, Lorine. Ah, c'est bon. Attraper un dix tics. Écoutez, c'est pas mal. Après, je pense que ça va être la même chose à la libellule, donc on va la laisser. Non, c'est chouette, là, puisqu'en plus on complète la bébétopédie. Comment on l'appelait avant ? J'ai eu cette question là en stream. Je me suis posé cette question. Comment on appelait cette encyclopédie ? On disait l'encyclopédie avant ? Ou la bébétopédie ? Peut-être qu'on disait l'encyclopédie. Mais regardez-moi, en tout cas, côté des insectes qui est pas mal rempli. Poisson bon. Et fruits de mer, créatures marines, c'est pas encore ça. Mais voilà. Oh, 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 oh. Nickel. Tu attrapais un Acrida Sinera. Très bien. Avant de les donner à Jarod, je préfère qu'on aille au musée pour être sûr qu'on ne loupe pas des donations. Ça me fait toujours peur, toujours cette hantise là. Waouh, un fossile. Ok. Il nous reste deux places. C'est trop beau les citrons. Regardez, les citrons vont parfaitement avec les arbres. C'est trop joli. C'est trop joli ce moment de l'année là. Trop pipou. Est-ce que c'est la même chose ou pas ? Non, c'est autre chose. C'est une sauterelle. Elle est imbattable à la marèle. Ha ha. Ha ha hi hi. Ha ha hi hi. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un autre fossile ? Parce que normalement, on en a quatre par jour. Sauterelle aussi. Un criquet pèlerin. Écoutez, les poches sont pleines. Je vous propose qu'on aille directement au musée. Qu'est-ce qu'il se passe sur le tableau de bord ? Pont suspendu. L'insecto safari. Multin météo. On prévoit du soleil pour toute la journée de demain. La lune d'automne. Ha ha. C'est vrai qu'il y avait la lune d'automne. Je n'ai pas pu la faire. J'étais en voyage à Nagoya. Mais si jamais ça vous intéresse cet événement de la lune d'automne, n'hésitez pas à regarder ma petite vidéo de la lune d'automne. que c'est une de mes vidéos préférées que j'ai faites. Voilà, je me fais ma petite pub. Et je ne sais pas si vous voyez actuellement sur le layout, mais les habitants dépassent. Je pensais que ça resterait sous le cadre, mais ça dépasse. Esther dépasse. Mais là, vu que Jamy est partie, je vais pouvoir resserrer. Mais vu que je veux scanner un nouvel amiibo, je pense que ça continue à dépasser. ces deux petits fossiles-là. Bonjour, merci. Je vois que tous ces spécimens sont splendides. Ok, déjà, on a déjà tout donné. C'est très bien. Faire une donation. Hop, le brochet et la ditique. Ok. Oh, tout ça ! Alors, voyons. Fantastique ! C'est avec Jha que je te déleste. Vous savez ce qu'on va faire aussi ? Je viens d'avoir un petit éclair de génie. J'ai décidé de mettre tous les gyroïdes là-haut dans une des pièces. Donc, c'est ce qu'on va faire. Tous les gyroïdes, je suis en train de les mettre juste là. Je pense même qu'attendez. On a assez d'argent pour ouvrir une autre pièce. C'est ce qu'on va faire. Je n'ai plus assez de place. D'accord. Est-ce que je ne pourrais pas ranger quelque chose ? Les ballons ? Non. Je me suis refait une petite place. On va créer une nouvelle pièce pour les gyroïdes. Céleste. Elle fait dodo. Ah, juste ciel ! Pardonne-moi, je suis confuse. Je me reposais les yeux. Alors, bienvenue à l'étage des expositions personnelles. Il me faut plus d'espace. La salle numéro 4. 10 000 clochettes. C'est bon. J'ai 20 000, donc c'est OK. Et voilà, la salle est à ton entière disposition. Merci beaucoup. Pour être honnête, je ne sais pas si une salle suffirait pour remettre absolument tous les gyroïdes. Je sais qu'il y en a beaucoup de gyroïdes. Si je ne dis pas de bêtises, il n'y en a que 4 qui peuvent fonctionner en même temps. On ne peut pas vérifier, de toute façon, il n'y en a que 4. Voilà, les petits gyroïdes. Voilà, nous voilà de retour pour jouer un mauvais tour. On va proposer à Jarod, bonjour Esther, ce qu'on a attrapé. Ah, notre jeune anthropologiste est de retour. Tu as trouvé quelque chose ? Bien sûr. On va essayer de tout lui donner pour voir. On va commencer par le criquet pèlerin. Voyons voir, mes aïeux. Mais c'est un criquet pèlerin ultra rare. C'est formidable. Me laisserais-tu examiner cet insecte pour toi ? En échange de quoi, tu me feras cadeau ? Ok. Il va le manger. Il va le manger tout cru. Je veux juste voir si vraiment c'est rare. Parce que, est-ce que les... Je ne pense pas que les criquets soient rares. Donc là, je vais regarder sur mon site préféré. Animal Crossing Online, New Leaf, les insectes actuellement, le Acrydacinera, il n'est pas rare. Le criquet, il est rare. Le criquet pèlerin, il n'est pas rare. Et la ciotrelle, elle n'est pas rare. En fait, ils ne sont pas vraiment rares. Il y a juste le criquet, genre juste le criquet criquet, il est rare. C'est un criquet pèlerin de tout ce qu'il y a de plus normal. Bien, évaluons la couleur et l'état. L'éclat, pardon. Ah ah, ce spécimen correspond parfaitement au standard de l'espèce. Jolie. mérite. C'est 38 points. Oh, il s'en est fallu vu de peu. Cet insecte vaut autant que celui-là qui est troisième du classement. Premier arrivé, premier servite. Voilà, quatrième. Quoi ? Je crois que c'est 46 qui nous a dit. Belle avec son ditique, là. Sauterelle. Pareil, une sauterelle qui n'est pas rare. Voyons voir. Voici une sauterelle. C'est exquis. Me laisserais-tu examiner cet insecte pour toi ? Bien sûr. Oh, intéressant pour une sauterelle. Ce spécimen est énorme. Puis en évaluons, elle a la couleur de l'éclat. Cet spécimen est absolument remarquable. Je suis éblouie. Cette superbe sauterelle veut 50 points. Let's go. Par toutes les plates plates, tu as battu le premier au classement. Félicitations. Je vais mettre ce jutant insecte en sûreté sur le champ. Wow. Voyons voir ce que tu remportes pour la peine. Une superbe sono. Il n'est pas censé me donner des objets les meubles type insecte. Attendez. Vous savez, ce que je préfère faire quand j'enregistre mes épisodes, c'est vraiment de faire toujours une pause de 5 minutes et de regarder sur Wikipédia. Wikipédia, le Wikipédia Animal Crossing. Ça, c'est vraiment ma passion. Je ne sais pas s'il y a un épi. Il doit y avoir des épisodes où je ne le fais pas, mais vraiment, la plupart du temps, je le fais. Ok. Pour avoir la série de meubles insectes, il faut dépasser les 80 points. Il faut vraiment être très motivé. Actuellement, dans le village, théoriquement, il peut y avoir des beaux papillons, mais je ne sais pas si vous avez vu dans le petit tour qu'on a fait, il n'y a eu rien. Donc bon. Bon, bon, bon. Ok. Ça fera Arno Gérard sur le thème de l'insecte safari. Ah, je n'ai pas lu ce qu'il a dit. Si tu veux le rattraper, mets-toi au boulot. Ah, je n'ai pas lu. Peut-être que justement, il nous disait que 80 points, c'était stonks. Effectivement. En vrai, pour l'instant, je pense que les autres insectes, on peut les vendre. La sono, je ne sais plus à quoi ça ressemble. Attendez, on va aller voir à quoi ça ressemble la sono. Oh, il y a Phineas. Il ne s'appelle le Parfineas. Il s'appelle Helium en français. Bonjour. Oh, salut, petite. Enfin, d'après-midi, j'adore me balader et voir le jour tomber petit à petit. C'est vrai. Au fait, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi ? Un badge, peut-être. Oh bien, tu veux un badge ? Voyons un peu. Quel type de badge peux-tu te donner ? Oh, oh, je vois. Oh, oh, on dirait que tu connais très bien les insectes qui vivent ici. Je me régis de voir la section insectes de ton journal. Peut-être qu'on appelait ça le journal. J'ai le badge quoi ? Waouh ! Continue à multiplier les exploits et le roi des badges sera te récompensé. Le badge sœur des insectes t'a été décerné. Tu seras bientôt incollable sur le sujet. C'est vrai que si je regarde les badges que j'ai, j'en ai deux. J'ai insectes et avoir passé, je crois, 100 heures de jeu, 50 heures de jeu, quand même. voilà voilà ce qui donc voilà pour les badges. Écoutez, c'est très bien. Est-ce qu'il n'aurait pas un... Non, je suis un peu trop gourmande, je pense. Ouais, voilà. Ok. On voulait voir la sono. Les ballons, on va pouvoir le vendre. Mais est-ce que je garde la série ballon ? En vrai, ça ne sort pas à grand-chose puis la sono non plus. Allez, on va aller vendre tout ça. Ok. Je viens te vendre ça. Qu'est-ce que tu as à me vendre ? Cut-se-smo, les ballons. Ok. Ça va me faire de la place dans les poches. Oui. Très bien. Ok. On va aussi un petit peu rembourser le pont. Bonjour, c'est Thirbou. On n'a pas dit bonjour à Thirbou. Ça fait un bye-pomme. J'espère que tu n'as pas manqué l'entraînement se présente parce qu'on ne s'est pas vue. Tu sais, j'ai peur de te toucher le ventre pour voir s'il est plus... Hein ? C'est plutôt tablette ou mousse au chocolat. Ok, Thirbou. Ok, Thirbou. Oh, une petite montre religieuse. Bonjour. Tu as attrapé une montre religieuse. La messe est dite. Bah, elle est où ? Elle est là. Mais oui, mais je voulais le faire plus là-haut, le pont, ici. nous sommes à 564. Merci aux habitants d'avoir donné que 564. Je pense que je vais donner 10 000. C'est pas énorme, mais bon. Merci pour votre contribution. De rien. De rien, de rien. Charod. Ah, t'as la petite sauterelle qui vient nous voir. Voyons voir, mes aïeux. Mais c'est une montre religieuse ultra rare. C'est formidable. Je pense pas qu'elle va battre les 50 ans. Je suis pas sûre. Ça, elle est pas si rare. C'est une montre religieuse de tout ce qu'il y a de plus normal. Bon, déjà, ça commence mal. Est-ce que c'est rare une montre religieuse ? Oui, c'est rare, déjà. la couleur et l'éclat. ce spicimien est bien terne. 48. Ouais, non. Cela dit, je garde quand même cette appétition de créature. La pauvre. Oui, tu détiens le record avec ta sauterelle de 50 points. Ok. Bon, écoutez, on va se laisser là pour la première partie de cette vidéo parce qu'il est 16h46. Je vais veiller à ce que je me fasse pas battre et à 18h lors du classement officiel de la cérémonie officielle, je recommence à filmer pour qu'on voit si j'ai bien gagné. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Ok, alors, l'insecte de serfari est terminé. Il est actuellement 20h14 et on va aller voir la remise des prix. alors, comme vous pouvez le voir, messieurs dames, il y a eu un petit souci. Je me suis fait voler la première place par Thirbaut. Ouais, à troisième place avec un ditik, insecte estimé à 46 points. Belle. Laisse-moi te remettre ce superbe trophée d'insecte bronze. Bravo. Et vous allez voir, c'est vraiment pas grand-chose qui m'a dépassée. Félicitations, je me suis régalé les pupilles. Je suis fière de te remettre ce prix. Ensuite, à la seconde place avec une sauterelle à 50 points. Pomme ! Ouais, c'est moi. Laisse-moi te remettre ce superbe de le trophée insecte argent. Ouais, c'est trop mimes. Merci d'avoir autant fait d'efforts pour ma cola. Oups, je veux dire ma collection. Et enfin, la première place avec une araignée. 51 points. Donc, vous avez vu, il m'a battu d'un seul point. Thirbaut ! Ça va, je l'aime bien, Thirbaut, donc c'est mérité. Bien choix, lui. Si le trophée insecte or te revient de droit. Waouh ! Félicitations pour ta victoire ! Ton insecte a apesé ma faim de connaissance. Clôturons cette cérémonie par une salve d'applaudissements pour tous nos vainqueurs. Bravo, félicitations à tous. Chers vainqueurs, toutes mes félicitations. J'espère tous vous revoir l'an prochain. N'est-ce pas ? Écoutez, voilà tout pour cette vidéo sur l'insectosafari. J'irai poser le trophée d'insectes argent plus tard dans ma maison. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501